Bonjour tout le monde, c'est Docteur Oumdo, l'assistante anapath CAC BATNAN. Alors on va commencer l'anapath avec la pathologie du col utérin. Pour rappel histologique, le col utérin comporte deux parties, il y a l'hexocol et l'endocol. L'hexocol, c'est la partie visible à la colposcopie. Sur le plan histologique, l'hexocol est tapissé d'un épithélium, ce qu'on appelle malpiguien non kératinisé. Quand on dit malpiguien, c'est-à-dire qu'il est pavimenteux, stratifié, non kératinisé. Pavimenteux, c'est par rapport aux cellules qui sont grandes, aplaties. Stratifié, c'est-à-dire il y a plusieurs couches cellulaires. Non kératinisé, en surface de l'épithélium, il n'y a pas de couche cornée. Ça, c'est une coupe histologique d'un épithélium de l'hexocol. Il y a plusieurs couches. La couche basale, après il y a une couche de cellules qu'on appelle les cellules parabasales. Après, il y a plusieurs couches de cellules kératinocytaires ou cellules malpiguiennes. En superficie, il n'y a pas de kératine. Ça, c'est l'hexocol. Au-dessous de l'épithélium de surface, il y a le courion. Le courion, c'est du tissu conjonctif vascularisé. Donc, oui, dans l'hexocol, il n'y a pas de glandes au-dessous de l'épithélium de surface. Alors que dans l'endocole, l'endocole qui est tapissé d'un épithélium cylindrique mycosécrétant, c'est-à-dire il possède un noyau basale surmonté d'une mycosécrétion. Au-dessous de cet épithélium, il y a un courion conjonctif qui comporte des glandes, des structures glandulaires tapissées par le même type d'épithélium de surface. Entre l'endocole et l'hexocol, il y a ce qu'on appelle la zone de jonction ou zone de transition. Il faut savoir que la transition entre l'épithélium malpiguien de l'hexocol et l'épithélium cylindrique mycosécrétant de l'endocole, elle est abrupte. C'est-à-dire, elle se fait directement en exocole puis directement en endocole. C'est au niveau de cette zone de jonction que se développent généralement les infections et tout ce qui est lésions précancéreuses ou cancéreuses. C'est pour ça que les biopsies intéressent généralement et doivent intéresser obligatoirement la zone de jonction. Pour les lésions précancéreuses et cancéreuses du col sont liées, dans la majorité, à la persistance d'une infection par l'humain papillomavirus ou le HPV. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sous-types de HPV. Mais les deux types qu'on appelle les types à haut risque oncogénique, c'est les HPV 16 et 18. Le reste des sous-types entraîne généralement des infections transitoires. Mais pour le HPV 16 et 18 peuvent entraîner des infections persistantes qui peuvent mener à l'apparition des cancers. Donc, ce n'est pas l'infection en elle-même qui provoque le cancer. C'est la persistance de l'infection. C'est-à-dire une infection qui dure plusieurs années, qui devient chronique, qui persiste, qui peut exposer à l'apparition des lésions précancéreuses et du cancer du col. L'infection et la persistance virale se font préférentiellement, bien sûr, au niveau de la zone de jonction. Pour dépister ces lésions, il faut la réalisation de la cytologie, qui est le FCV, qu'on peut compléter ou non par une biopsie selon le résultat du FCV. Il existe donc 3 grades de gravité croissance des néoplasies cervicales intra-épithéliales. En fonction de l'importance des anomalies cytologiques et histologiques. C'est-à-dire, au début, on a une infection, AHPV, si cette infection persiste, elle va entraîner ce qu'on appelle les néoplasies intra-épithéliales cervicales ou les synes. C'est-à-dire que les cellules qui tombent dans l'épithélial malpiguien, elles deviennent atypiques, avec un noyau irrégulier, hyperchromatique, quand les cellules atypiques intéressent uniquement le tiers inférieur de la hauteur épithéliale. On parle de syne 1. Quand ces atypiques intéressent les deux tiers, on parle de syne 2. Quand ça intéresse toute la hauteur de l'épithélial, on parle de syne 3. Il faut savoir que l'infection par HPV, elle est généralement transitoire. C'est-à-dire, elle disparaît au bout d'une année, donc 85 % des cas. Dans 15 % des cas, cette infection persiste et je vous ai dit que c'est surtout les infections liées au HPV 16 et 18 qui persistent et peuvent donner des lésions précancéreuses. Après la persistance, il y a un délai de 2 à 6 ans pour développer une lésion de syne 1. Donc, on peut arriver au stade de syne 1 et ça s'arrête là, comme ça peut évoluer encore vers des lésions de syne 2 et ça prend encore du temps, entre 3 à 5 ans. Syne 2 peut s'arrêter à ce stade ou évoluer vers une syne 3 dans une période de 5 à 15 ans. Donc, vous voyez, entre l'infection et l'apparition d'un carcinome invasif, la durée est vraiment d'où l'intérêt de dépister l'infection à HPV. Si on détecte une infection à HPV, on va éviter déjà l'arrivée au stade de lésions précancéreuses et l'arrivée au stade de cancer. Et si on dépiste une syne 1, ce n'est pas comme on dépiste une syne 2. Donc, vous voyez que le dépistage a une grande importance pour éviter l'arrivée au cancer du col. Malgré ça, le cancer du col en Algérie, il est vraiment très très fréquent. Donc, ces lésions, on va les trouver au cours de la réalisation des frottises cervicofaginaux, c'est-à-dire au cours de l'examen cytologique. Puis, on confirme la lésion et on précise le degré de la lésion par biopsie. C'est-à-dire que la CITO va juste nous dire que, par exemple, cette femme peut présenter une lésion au signe 1, au signe 2, au signe 3. Mais c'est l'examen histologique, c'est la biopsie qui confirme ou infirme l'existence ou l'absence de cette lésion. Donc, la cytologie reste toujours un examen d'orientation, ce n'est pas un examen de confirmation. Parce qu'il y a des CITO qui sont diagnostiqués comme des lésionnels. Après, quand on fait une biopsie, c'était juste des cervicites. C'est juste inflammatoire. Alors, au contraire, il y a des CITO qui répond que c'est inflammatoire, c'est bénin. Après, quand on réalise une biopsie à long terme, c'est avéré que c'était lésionnel. Donc, vous voyez que la CITO reste toujours un examen d'orientation et pas de confirmation. Donc, pour le dépistage, le dépistage des lénioplasies intra-épithélial cervicales ou du cancer se fait par cytologie ou ce qu'on appelle le frottis cervico-vaginal. Mais le diagnostic de certitude et l'évaluation du degré des lésions se fait par biopsie, colposcopie et biopsie. Bien sûr, avec examen anapote. Pour le dépistage primaire avec le test HPV, vous voyez, il y a une grande importance pour le test HPV parce qu'il va nous éviter plusieurs étapes. Si on réalise un test HPV et qu'il est négatif, on refait un test HPV après 5 ans. Si le test HPV est positif, on fait FCV. Si la cytologie est normale, on refait un test HPV à 1 an. Si il est négatif, on le refait après 5 ans. Si il est positif, on fait directement la colposcopie. Si la cytologie est anormale, c'est directement la colposcopie. Vous voyez l'intérêt du test HPV. Pour la cytologie, le dépistage est débuté généralement au début de l'activité sexuelle. Chez les femmes entre 25 et 65 ans, on réalise un premier frottis. Puis, tous les 3 ans après, si on réalise par exemple le premier FCV, il est normal. On refait un deuxième un an après. Si les 2 premiers frottis sont normaux, on refait un troisième frottis 3 ans après. Après, en fonction des résultats du frottis, je vous fous. Est-ce qu'on réalise des frottis de contrôle chaque 6 mois, chaque 1 année ou chaque 3 ans ? En fonction des résultats. Mais au début, on doit réaliser 2 FCV à 1 an d'intervalle. Pour le frottis cervico-vaginal, il y a quelques terminologies qu'il faut connaître. Il y a ce qu'on appelle l'écohylocite. C'est quoi l'écohylocite ? C'est des cellules dont l'aspect est évocateur d'une infection à HPV. C'est-à-dire, si on réalise un frottis cervico-vaginal et on trouve un cohylocite, c'est que cette femme a une infection HPV. Cette cellule se voit principalement sur frottis et sur biopsie. Elle se produit à la suite d'une infection de cellules malpighiennes. Les cellules qui constituent l'épithélium malpighiennes, quand elles s'infectent par le HPV, elles donnent l'aspect de cohylocite. C'est quoi ces cohylocites ? Ce sont des cellules malpighiennes qui contiennent un noyau hyperchromatique. Le noyau devient irrégulier, hyperchromatique ou là, binucléé. C'est-à-dire, il y a deux noyaux. Ce noyau atypique, il est entouré d'un anneau clair avec un renforcement cytoplasmique en périphérie. Voici quelques images des cohylocites. Vous voyez, non ? Bon, ça, c'est un cohylocite avec un seul noyau hyperchromatique. Autour du noyau, il y a un espace clair ou un halo clair. Puis, après la clarté, la vacuole périnucléaire, on trouve un cytoplasme bleu basophile. Si on prend par exemple ce cohylocite, on voit qu'il a un noyau binucléé. Voilà. Avec halo clair périnucléaire et un renforcement périphérique cytoplasmique. Donc, le cohylocite, il est défini par l'atypie nucléaire. Ce n'est pas uniquement la présence de la vacuole périnucléaire qui va dire que cette cellule est un cohylocite. Parce que lorsque les cellules mapygiennes, par exemple, sont riches en glycogène, par exemple, après l'accouchement, les cellules mapygiennes sont riches en glycogène. Si on fait une cytologie après l'accouchement, on va avoir des cellules entourées d'halo clair. Mais ce n'est pas des cohylocites. C'est juste des cellules riches en glycogène. Donc, c'est l'atypie nucléaire qui définit le cohylocite. C'est une cellule atypique. Ce n'est pas une cellule normale. Deuxième terme, c'est les néoplasies intra-épithéliales cervicales ou les signes. C'est des altérations morphologiques témoignant de l'existence d'un processus néoplasique à un stade précoce non invasif au niveau du col de l'utérus. Comme je vous ai expliqué, c'est des atypicellulaires qu'on trouve au niveau de l'épithélien malpiquien. Quand c'est juste au niveau du tiers inférieur, on parle de signe 1. Deux tiers, c'est signe 2. Toute la hauteur, c'est un signe 3. Signe 3, c'est synonyme de carcinome in situ. C'est la même chose. Quand ça dépasse la membrane basale et ça infiltre, ça commence à infiltrer le corion, dans ce cas, on parle de carcinome invasif. Donc, on a signe 1 après signe 2. Signe 3 ou carcinome in situ. C'est la même chose. Si ça dépasse la membrane basale et infiltre le corion, on parle de carcinome invasif. Voici donc un schéma concernant les signes. Ça, c'est un aspect normal d'un épithélien malpiguien. Quand l'apparition de cellules atypiques intéresse juste le tiers inférieur, on est en signe 1. Quand ça intéresse les deux tiers, on signe 2. Si ça intéresse toute la hauteur, c'est une dysplasie sévère ou signe 3 ou carcinome in situ. Ça dépasse la membrane basale, ça infiltre le corion, c'est un carcinome invasif. D'autres terminologies utilisées en FCV. Selon le système Bethesda avec lequel, c'est-à-dire on interprète les frottis cervico-vaginaux. On a L-cyl. Quand on dit L-cyl, c'est une lésion malpiguienne intra-épithéliale de Bagrat. Quand est-ce qu'on dit L-cyl ? Quand on réalise un frottis, parce que cytologie, ce n'est pas histologie. Cytologie, on n'a que les cellules. Histologie, on a l'épithélium. C'est-à-dire qu'on a l'architecture. Mais en cytologie, on n'a que des cellules. Dans un frottis normal, on va avoir des cellules malpiguiennes, superficielles et intermédiaires. Ou des cellules chuyasorales, même les cellules basales et parabasales. Donc les différentes couches, vous allez les voir sous forme de cellules isolées. Si ces cellules commencent à présenter des atypies nucléaires. C'est-à-dire que les noyaux des cellules sont grands, irréguliers, hyperchromatiques. Et que ça intéresse un certain nombre de cellules. Et là, on parle de L-cyl. Donc L-cyl, soit on a des atypies modérées. C'est-à-dire un noyau légèrement augmenté de volume, légèrement irrégulier. Ça intéresse un certain nombre de cellules. Ou on trouve un coélocide. Si on trouve les coélocides, c'est des L-cyl, directement. H-cyl, ou quand on dit lésions malpiguiennes intra-épithéliales de O-grade. O-grade, c'est-à-dire que les atypies sont marquées. Dans le bas-grade, le rapport nucléocytoplasmique est normal ou légèrement augmenté. Mais dans le haut-grade, le noyau devient très grand. Il occupe le plus grand espace au niveau du cytoplasme. C'est-à-dire le rapport noyau-cytoplasme augmente. Tout ce qui est haut-grade. Vous arrivez à suivre. L-cyl, c'est des atypies modérées avec un rapport nucléocytoplasmique légèrement élevé. Quand le rapport est très élevé avec un noyau très atypique, on parle de H-cyl. C'est-à-dire lésions malpiguiennes intra-épithéliales de O-grade. Ça, c'est sur frottis. On est dans le frottis. On n'est pas sur les biopsies. On n'est pas dans les cygnes. On est sur frottis, cervico-vaginal. Le frottis, on dit L-cyl, H-cyl. On ne dit pas cygnes 1, cygnes 2, cygnes 3. Parce que cygnes 1, cygnes 2, cygnes 3, on a toute la hauteur de l'épithélial pour interpréter ça. Donc, il nous faut l'image histologique. Mais sur le plan cytologique, on a des cellules isolées. Donc, on va dire L-cyl, c'est-à-dire lésions bas-grade. H-cyl, lésions haut-grade. Il y a ASCUS. Quand on dit ASCUS, c'est-à-dire c'est des atypies de cellules malpiguiennes de signification indéterminée. C'est-à-dire indéterminé, on ne les a pas classées en haut ou en bas-grade. Il y a quelques cellules qui sont atypiques. Soit les atypies ne sont pas vraiment... sont très minimes pour dire que c'est vraiment lésionnel. Donc, de signification indéterminée, il y a deux types. ASCUS, c'est-à-dire de signification indéterminée, ne permettant pas d'exclure une lésion de bas-grade. ASC-H, c'est une lésion de signification indéterminée, ne permettant pas d'exclure une lésion de haut-grade. Donc, tout ce qui est L-cyl, ASCUS, c'est des lésions de bas-grade. Tout ce qui est H, c'est-à-dire H, ASC-H ou H-cyl, c'est des lésions de haut-grade. Vous arrivez un peu à suivre. Bon, la lecture des FCV se fait généralement par un anapath, et les résultats doivent être exprimés avec la classification de Bethesda 2014. Voici le système Bethesda. Donc, quand on a un frottis, le frottis, c'est quoi ? On fait, c'est-à-dire des prélèvements au niveau de l'endocole et de l'hexocole. Et surtout, on insiste sur la zone de jonction. Quand on étale les prélèvements internationaux de l'âme, on les intitule endocole et exocole. Puis, on fixe les prélèvements et on fait une coloration de Papanicolaou. Après coloration, on va interpréter nos prélèvements. D'abord, il faut préciser la qualité du prélèvement. Est-ce que c'est un prélèvement satisfaisant pour l'évaluation ? Quand est-ce qu'on dit qu'un prélèvement est satisfaisant pour évaluation ? Il faut qu'on trouve les deux types cellulaires, c'est-à-dire les cellules malpigiennes de l'hexocole et les cellules mycosécrétantes de l'endocole. Quand il y a les deux types cellulaires, c'est un frottis satisfaisant. Si on ne trouve pas les deux types cellulaires, c'est un frottis non satisfaisant. On ne peut pas faire l'interprétation. Il peut être aussi non satisfaisant par hémorragie. C'est-à-dire que l'hémorragie va masquer les cellules épithéliales. Non satisfaisant suite à des problèmes techniques, par exemple de fixation, de séchage ou de coloration. Suite à des problèmes techniques, on peut avoir des artefacts qui vont masquer aussi les cellules épithéliales et empêchent l'interprétation cytologique. On passe à l'interprétation. Soit on va dire l'absence de lésions malpigiennes, c'est un frottis normal. Ou là, un frottis inflammatoire. Lorsqu'il est inflammatoire, on va dire, est-ce qu'il est inflammatoire spécifique ? C'est-à-dire qu'il y a un germe bien défini qui a entraîné cette inflammation, ou c'est une inflammation non spécifique, non infectieuse, provoquée par irritation ou autre chose. S'il est, par exemple, infectieux, il faut, au moins, la cytologie va orienter l'agent pathogène. Elle ne peut pas confirmer. Par exemple, dans chaque frottis, il y a des signes qui peuvent nous dire que cette femme, elle est, par exemple, infectée par le trichomonas, par le chlamydia. Mais on ne peut pas confirmer la nature du germe. C'est toujours la microbio qui va confirmer la nature du germe. S'il n'est pas normal, il est lésionnel. Lésionnel, est-ce qu'il y a anomalie des cellules malpigiennes, comme je vous ai cité ? Donc, est-ce qu'il s'agit de L-CIL, de H-CIL, de ASCUS, de ASC-H ? Ou d'un carcinome, directement d'un carcinome épidermoïde, mais généralement, on ne pose pas le diagnostic de carcinome sur CITO. C'est très difficile. On préfère dire lésion de haut grade et que la malade bénéficie d'une biopsie. Au lieu de dire un carcinome et faire peur, faire une alerte, après la biopsie revient, c'est-à-dire réactionnelle ou inflammatoire. Et donc, généralement sur CITO, on répand lésion de haut grade tout court. Et la malade va bénéficier d'une biopsie pour confirmer ou infirmer notre diagnostic. On peut avoir des anomalies de cellules glandulaires. C'est-à-dire, le système Bethesda, je vous ai parlé juste des cellules malpigiennes. Mais aussi, il y a des anomalies des cellules glandulaires. Pourquoi on parle toujours des cellules malpigiennes ? Parce que ce sont les plus fréquentes. Parce qu'une infection HPV entraîne généralement des carcinomes épidermoïdes. Elle entraîne d'abord une métaplasie, c'est-à-dire l'endocole devient malpigien. Après, sur cette métaplasie, sur cet épithélium métaplasique, on aura les lésions de syne jusqu'à l'arrivée au stade de carcinome invasif. Donc, le carcinome qui vient d'une infection par HPV, c'est le carcinome épidermoïde. Mais l'endocole aussi peut avoir des lésions et évoluer vers un cancer et donner l'adénocarcinome. Donc, le carcinome épidermoïde, c'est le carcinome qui survient généralement d'une infection HPV. Au début, on a une infection HPV. Après l'infection, l'épithélium endocervical va devenir malpigien. Il va devenir métaplasique. Et sur cet épithélium métaplasique vont se développer les lésions de syne jusqu'à l'arrivée au stade de carcinome invasif. Mais si les lésions commencent directement sur l'endocole sans métaplasie, ça va donner à long terme un adénocarcinome. Donc, on peut avoir atypies des cellules glandulaires endocervicales ou endomitriales qui peuvent être réactionnelles suite à une infection, inflammation, comme pour les cellules malpigiennes. Comment on peut avoir des atypies des cellules glandulaires lésionnelles ? C'est-à-dire sur frottis, on répond à deux choses. Soit on dit que c'est réactionnel, soit on dit que c'est lésionnel. Si c'est lésionnel, ça englobe le tout. Ça englobe les carcinomes SMAL, l'adénocarcinome in situ, l'adénocarcinome infiltrant. Donc, il y a deux types d'atypies de cellules glandulaires. Pas comme pour les cellules malpigiennes, il y a quatre types. Pour les cellules glandulaires, il y a deux types. Soit on dit réactionnel, soit on dit lésionnel. Réactionnel, il n'y a pas de contrôle. Lésionnel, c'est directement la biopsie. Ça, c'est quelques conduites devant les résultats des FCV. Voilà. Si, par exemple, on réalise une cytologie et qu'on répond à SCUS après l'âge de 30 ans, on fait un test HPV. Si il est négatif, on refait une cytologie trois ans après. Si le test est positif, on fait directement la colposcopie avec biopsie. Mais en Algérie, ce n'est pas tous les centres qui ont le test HPV. Il y a sur deux centres. Il y a l'ouest et il y a le centre. Ici, en l'est, il y avait une plateforme au CAQ, mais ça ne marche pas. Donc, quand on répond à SCUS, on refait généralement un frottis six mois après, parce qu'on n'a pas le test HPV. Si la cytologie dit L-CIL, L-CIL directement biopsie. L-CIL, ASC-H, H-CIL, c'est la colposcopie avec biopsie. Donc, juste le cas de l'ASCUS, qu'on refait le frottis après un an ou après six mois en fonction de la gravité. Si le frottis, il est inflammatoire ou le germe, il est détecté, on donne un traitement adapté au germe et un traitement anti-inflammatoire et on refait un frottis après terminer le traitement. Pour voir, est-ce que les lésions qu'on a vues au début, c'était juste des lésions secondaires à l'inflammation ou c'est des lésions néoplasiques. Parce que si ces lésions disparaissent après traitement, c'était réactionnel. Si elles persistent après traitement, c'est lésionnel et ça nécessite la biopsie. Bon, ça c'est les différentes conduites. Donc, pour les lésions précancéreuses, ça va. Y a-t-il des questions ? Donc, après tout ce qui est précancéreux, il y a le stade du cancer. Pour le cancer du col, il est au septième rang en fréquence en France. En Algérie, je n'ai pas de statistiques, mais il est de plus en plus fréquent et de plus en plus agressif. L'incidence est d'environ 3300 cas par an avec un pic d'incidence vers 50 ans. En France, l'incidence est en baisse grâce au dépistage et au traitement des lésions précancéreuses. Mais en Algérie, le dépistage est vraiment délicat. Et j'espère bien sensibiliser les gens. Parce qu'ici à Batna, il y a trois centres de dépistage. Donc, il y a trois centres qui ne font que le dépistage du cancer du col. Donc, toute femme en activité sexuelle, à partir de 25 ans, elle doit faire un dépistage du cancer du col. Quand on a un cancer du col, macroscopiquement, le col peut être d'aspect normal quand il s'agit de formes pré-invasives. C'est-à-dire, le stade, par exemple, dans le carcinome in situ, quand ça n'a pas dépassé la membrane basale. Quand ça devient infiltrant, ça devient visible macroscopiquement et à la colposcopie. Le cancer du col peut être bourgeonnant, dit aussi exophytique ou en chou-fleur. C'est-à-dire, on aura au niveau du col une formation bourgeonnante. Peut-être ulcérée, une formation tumorale ulcérée. Peut-être infiltrant et peut-être mixte, c'est-à-dire ulcéro-bourgeonnant et infiltrant. Voici, ça, c'est l'image d'une hystérectomie normale. Ça, c'est l'utérus avec la lumière utérine, la paroi utérine, un acélisme, la partie entre le col et le corps. Et ça, c'est le col utérin. Quand il y a une tumeur du col, on va détecter une formation tumorale ici. Soit elle est exophytique, c'est-à-dire bourgeonnante au niveau de la lumière, soit elle est ulcérée, soit elle est infiltrante. Elle infiltre les différentes couches du col. Au stade plus avancé, la tumeur va infiltrer l'isme, puis infiltrer le corps utérin jusqu'à arriver aux organes adjacents, les ovaires et la vici et tous les autres, le reste des organes adjacents. Ça, c'est un exemple d'un cancer du col bourgeonnant. Vous voyez, tout ça, c'est tumorale. C'est une tumeur du col bourgeonnante. Dans ce cas, par exemple, c'est une tumeur, petite tumeur localisée. Donc, dépister la tumeur au stade localisé, ce n'est pas comme avoir une tumeur à un stade avancé. Soit pour le pronostic, soit pour l'attitude thérapeutique. Tout change. Et si on détecte une aison pré-cancéreuse, ça sera beaucoup mieux. On va réaliser juste une colonisation et ça va éviter à la patiente d'arriver au stade de carcinome invasif. Donc, histologiquement, sur le plan microscopique, le type le plus fréquent des cancers du col, c'est le carcinome épidermoïde. Comme je vous ai dit, infection HPV, métaplasie, dysplasie, signe 1, signe 2, signe 3, carcinome est situ, carcinome invasif. Le carcinome épidermoïde correspond au type le plus fréquent, représente 80 à 90 % des cancers invasifs du col. Pourquoi il est intéressant de préciser le type histologique ? Parce que le traitement diffère. Si je dis carcinome épidermoïde, la patiente va bénéficier d'abord d'une chimiothérapie, parce que c'est un carcinome chimiosensible. Après, hystérectomie. Si c'est un adénocarcinome, c'est d'abord l'hystérectomie. Vous voyez l'intérêt de préciser le type histologique. Le carcinome épidermoïde, par définition, est un cancer invasif lorsque la tumeur envahit, bien sûr, la membrane basale et pénètre dans le corion ou le stroma sous-jacent. Voici donc une image histologique d'un carcinome épidermoïde. Vous voyez là, c'est l'épithélium de surface qui est tumorale. C'est des cellules atypiques, grandes, au cytoplasme iosinophile, noyaux très basophiles, très bleu foncé, c'est-à-dire hyperchromatique. Et ces cellules vont réaliser au centre une kératinisation, ce qu'on appelle les globes cornées. Quand elle dépasse la membrane basale, vous voyez qu'elle infiltre le corion sous-jacent. Ça, c'est un carcinome invasif. Si on a juste cette image, c'est-à-dire on s'arrête là, c'est un carcinome in situ. Dans le carcinome épidermoïde, il y a différents types. D'abord, in situ, quand ça ne dépasse pas la membrane basale, quand ça commence à infiltrer le corion, on commence par le micro-invasif. Micro-invasif, il est défini par une invasion qui ne dépasse pas 5 mm en profondeur et 7 mm en largeur. Sur le plan histologique, la classification OMS distingue trois formes de carcinome épidermoïde. Il y a le malpygien différencié kératinisant, c'est-à-dire quand on voit qu'il y a l'ama rose au milieu, c'est-à-dire la kératine au milieu, c'est un carcinome bien différencié. Quand il y a la kératinisation diminue, c'est-à-dire qu'il y a quelques boyaux-balks qui sont kératinisés. Ça, c'est un moyennement différencié. Quand il n'y a pas de kératinisation, c'est un peu différencié. Pourquoi c'est intéressant ? Quand on dit bien différencié, il y a de plus bons pronostics par rapport aux peu différenciés. Il y a la différenciation et le pronostic meilleur. Deuxième type de carcinome qui se développe directement sur des lésions de l'endocole, c'est l'adénocarcinome. L'adénocarcinome classique, il est soit de type endocervical, qu'il est de type endocervical, c'est-à-dire qu'il va reprendre l'architecture normale de l'endocole. C'est des glandes malignées, mais qui ressemblent à l'endocole normal et qui vont infiltrer l'ensemble de la paroi endocervicale. Quand on dit de type endométrial, c'est-à-dire qu'il reproduit la structure histologique de l'endomètre. C'est ça, de type endocervical, de type endométrial. C'est le classique, le plus fréquent. Il y a d'autres types d'adénocarcinomes, mais qui sont de plus mauvais pronostics. Vous voyez, pour toute tumeur malignée, il y a la différenciation, il y a la tumeur, c'est-à-dire qu'elle se rapproche de la structure normale du tissu, il y a le pronostic bon. Il y a la différenciation, le pronostic devient plus mauvais. Quand par exemple cette entité, qui est de très mauvais pronostics, c'est l'adénocarcinome à cellules claires du col, qui est une entité très rare, mais de très mauvais pronostics. On observe actuellement une augmentation de la proportion des adénocarcinomes dans le cancer du col. Son incidence est difficile à apprécier dans la mesure où elle est estimée de 10 à 20%. Des cancers invasifs du col, alors qu'il y a une vingtaine d'années, ils ne représentaient que 5%. Donc le pourcentage des adénocarcinomes est en augmentation. Voici donc une image histologique d'un adénocarcinome. Quand on dit adéno, c'est-à-dire que c'est des structures glandulaires. Glandulaires, c'est une structure avec lumière et tapissée d'un épithélium cylindrique. Quand l'épithélium reproduit ou se rapproche de l'endocole normal, un goulot de type endocervical, quand il est de type endométriel, se rapproche de l'endométriel normal. Quand c'est des cellules claires, c'est un adénocarcinome à cellules claires. Autres cancers du col qui sont très rares par rapport aux deux premiers. Donc l'épidermoïde, c'est le plus fréquent, suivi de l'adénocarcinome. Mais il y a d'autres cancers qu'on peut observer au niveau du col, comme par exemple les sarcomes et les mélanomes, ainsi que les lymphomes malins. Mais ce sont des tumeurs vraiment très rares. On passe au diagnostic des cancers du col utérin. En cas de frottis anormales, les différentes options diagnostiques, seules ou associées, sont les suivantes. Donc en fonction du résultat du FCV, soit on fait un contrôle par un autre FCV, ou on passe directement à la colposcopie avec biopsie. Pour la détection d'HPV, je vous ai dit, ici ce n'est pas disponible, mais c'est l'idéal. Il va nous éviter l'arrivée au stade de biopsie. La colposcopie avec biopsie examine un appât des biopsies, ce qui se fait généralement ici. On commence avec la colposcopie qui a pour but de repérer les anomalies au niveau de la mucose du col utérin, et d'en préciser la topographie. A la colposcopie, il y a trois temps. D'abord, temps d'examen sans préparation, c'est-à-dire, on voit l'aspect du col. Après application de l'acide acétique, les zones malpygiennes anormales deviennent blanches. Tant après application de Lugol, où les zones malpygiennes anormales ne sont pas colorées en brun par le Lugol et sont dites iodo-négatives. Donc, la biopsie, elle va intéresser les zones blanches après application de l'acide acétique, et va intéresser les zones qui ne sont pas colorées en brun par le Lugol, ou ce qu'on appelle les zones iodo-négatives, c'est-à-dire les zones, les lésions. On fait des biopsies et on envoie au labou d'un apath pour avoir les résultats. Considérée comme a dit la colposcopie, il y a la colposcopie dite satisfaisante comme elle peut être non satisfaisante. Quand est-ce qu'elle est satisfaisante ? Si la jonction est vue. Donc, on doit voir la jonction non satisfaisante quand elle n'est pas vue. Les biopsies sont dirigées sur les zones blanches ou iodo-négatives et sur la jonction avec demande d'examen anapath pour diagnostic. Après, selon le diagnostic, est-ce que c'est une signe 1, signe 2, signe 3, in situ, un filtrant ? Est-ce que c'est un épidermoïde ? Est-ce que c'est un adénocarcinome ? Donc, en fonction du résultat anapath, ça va préciser l'attitude thérapeutique. En utilisant la vaporisation, la première option, c'est la destruction locale de la lésion par vaporisation laser pour les lésions de signe 1 ou les signes d'infestation virale à HPV sans dysplasie. S'il y a signe 3, c'est la conisation. C'est-à-dire qu'on enlève juste la partie malade au niveau du col. Voilà. Ça, c'est la conisation. Si c'est bon, c'est un carcinome in situ infiltrant, donc il faut la chimiothérapie première après l'intervention ou intervention après chimiothérapie selon le type histologique de la tumeur. L'examen, donc, d'une pièce opératoire ou d'une pièce de conisation. Le compte rendu anapath doit préciser le type histologique des lésions. C'est-à-dire, est-ce que signe 1, signe 2, signe 3, in situ carcinome épidermoïde ou la adénocarcinome taille de la tumeur ? Je vous ai dit, par exemple, ici on dit micro-invasif, c'est-à-dire que ça n'a pas dépassé 5 mm en profondeur, 7 mm en largeur, et la taille de la tumeur macroscopiquement. Quand on reçoit la pièce d'hystérectomie, on voit la tumeur au niveau du col, on doit mesurer la taille de la tumeur. Après l'examen macroscopique, on fait des coupes au niveau de la tumeur avec examen au microscope optique. Dans ce cas, quand on fait l'examen au microscope, on va dire, c'est un carcinome épidermoïde ou c'est un adénocarcinome. Est-ce qu'il est non-invasif ? Est-ce qu'il est micro-invasif ou invasif ? Est-ce qu'il y a des emboles carcinomateux ? Pourquoi l'intérêt de dire il y a des emboles ou non ? Parce que s'il y a des emboles, il y a risque de métastase. Les limites chirurgicales endocervicales et exocerviques, est-ce qu'elles sont saines ou non ? C'est-à-dire, ça dépend de la pièce. Est-ce que c'est juste une colonisation ? Est-ce que c'est une hystérectomie avec anexectomie ? Est-ce que c'est une hystérectomie seule ? Est-ce que c'est une hystérectomie avec d'autres organes de voisinage ? Donc, ça dépend de la pièce opératoire. Devant la découverte d'un foyer de micro-infiltration, en fonction de l'âge et du désir de la grossesse de la patiente, soit une trachylectomie, c'est-à-dire exerce du col utérin, des paramètres et conservation de l'utérus, soit une hystérectomie totale avec ou sans conservation des annexes sera réalisée. Donc, en fonction des résultats anapathes, on va décider du complément chirurgical. Après, préciser le type, préciser la nature, la taille, la présence ou l'absence d'embole carcinomateux, les limites d'exérèse, vient la classification figo. Donc, on parle de stade 1, quand le carcinome de stade 1 est strictement limité au col utérin, c'est-à-dire que ça n'a pas arrivé jusqu'à l'isme ou le corps utérin ou les autres organes. Stade 1A, cancer invasif identifié par examen microscopique uniquement. C'est-à-dire, qui j'avoue la pièce opératoire, on n'a pas vu de tumeur. Mais quand on a réalisé des coupes avec examen au microscope, c'est avéré que c'est malin. C'est un carcinome invasif. On parle de stade 1A. L'invasion mesurée ne dépasse pas 5 mm en profondeur et 7 mm en largeur. Donc, on est dans le stade du micro-invasif. 1A1, l'invasion mesurée ne dépasse pas 3 mm en profondeur et 7 mm en largeur. 1A2, l'invasion est entre 3 et 5 en profondeur et ne dépasse pas 7 mm en largeur. Le 1B, soit c'est des lésions cliniques visibles, mais limitées au col, soit elles sont infracliniques, mais plus importantes que dans le stade. 1B1, lésions ne dépassent pas 4 cm de plus grand axe. 1B2, lésions de taille supérieure à 4 cm de grand axe. Le stade 2, le carcinome de stade 2, s'étend au-delà de l'utérus, mais sans atteindre la paroi pelvienne, ni le tiers inférieur du vagin. 2A, pas d'atteinte des paramètres. 2A1, lésions cliniques de taille ne dépassant pas 4 cm. 2A2, lésions cliniques de taille supérieure à 4 cm. 3B, c'est bon, ça a dépassé l'utérus et avec invasion des paramètres. 3, tumeurs touchant les tiers inférieurs du vagin. 3A, ou étendues à la paroi pelvienne, ou provoquant une hydronéphrose ou un rang muet. C'est le stade 3B. Une tumeur avec métastase ganglionaire régionale est classée 3B. Le stade 4, c'est une tumeur étendue au-delà du petit vasin, ou envahissant la muqueuse de la visie et ou du rectum. En conclusion, le cancer du col est un cancer particulier. Il s'agit d'une maladie sexuellement transmissible due surtout au humain papillomavirus, surtout les HPV 16 et 18, et son dépistage est idéal puisqu'il est réalisé par une technique simple qui est le frottis cervico-vaginal. Des questions ? Merci.